Vendredi 13 novembre à Paris, la prise d'otages est toujours en cours au Bataclan. Après l'intervention de la BRI, les autorités établiront le bilan des victimes, 90 morts. Deux des auteurs de la fusillade sont rapidement identifiés. Omar Ismail Mostefaï, un français de 29 ans, né dans l'Essonne, et Samy Amimour, 28 ans, originaire de Seine-Saint-Denis. Depuis ce mercredi, on connaît l'identité du troisième terroriste. Il s'agit de Foued Mohamed Agade, 23 ans, un jeune homme qui venait de la Méno, un quartier populaire de Strasbourg. Sur BFM TV, le Premier ministre Manuel Valls confirme à demi-mot l'information. Vous vous confirmez ? Il a été identifié, il appartient maintenant au procureur de la République, François Mollins, qui supervise toutes les enquêtes, qui va se poursuivre. C'est une enquête longue, mais qui donnera, je n'en doute pas un seul instant... Vous avez son nom, son identité ? Le nom a été donné, mais il ne m'appartient pas encore une fois de donner les éléments de l'enquête. Comme les deux autres membres du commando, Foued Mohamed Agade est parti en Syrie. On soupçonne de s'être enrôlé dans les rangs du groupe État islamique. C'est en décembre 2013 qu'il a effectué ce voyage avec son frère et un groupe d'amis. La plupart de ses hommes sont rentrés en France en mai 2014 et ont été interpellés. A la police, ils avaient alors expliqué ne pas avoir supporté les horreurs dont ils avaient été témoins. Foued Mohamed Agade aurait été identifié en fin de semaine dernière grâce au témoignage de certains de ses proches et à la comparaison de son ADN avec ceux de certains membres de sa famille.